Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo, vous vous abonnez et vous vous la liker. Verseau et Bélier, eh bien ça s'entend bien, ce sont deux signes qui sont tous les deux rapides, créatifs, avec une forme d'originalité. Alors le Bélier était peut-être un peu plus autoritaire que le Verseau, mais le Verseau est beaucoup plus impatient que le Bélier qui est déjà très impatient. Donc vous êtes un couple, vous savez, comme Superman et Eloïs Clark, vous volez dans les airs, vous allez à toute vitesse et bon vous êtes vraiment un couple qui va attirer l'attention des autres, tellement vous serez originaux et la sexualité va très bien fonctionner. Mais ça, ça dépend vraiment d'autres facteurs, mais je dis que a priori, vu l'entente qui est entre vous, ça peut très bien fonctionner. Verseau et Taureau, là je suis moins sûre que ça puisse fonctionner, tout simplement parce que avec le Taureau vous avez affaire à un signe qui est un petit peu jaloux et possessif. Or vous, vous n'aimez pas qu'on vous mette en cage, vous aimez avoir votre liberté, votre indépendance, et le Taureau va peser sur vous, il va avoir peur que vous lui échappiez, étant donné que vous avez justement cette indépendance. Et donc bon, alors autant vous pouvez être attiré l'un par l'autre, ça, ça n'empêche rien, mais sur la longueur, je ne suis pas sûre que votre couple puisse vraiment fonctionner, même si sexuellement ça marche bien, ça il n'y a pas de problème, le Taureau est très réputé dans ce domaine et le Verseau, il va suivre, il sera même très content de découvrir plein de choses de sa sensualité grâce au Taureau. Verseau et Gémeaux, pas de problème, vous êtes deux signes d'air, vous avez le côté intellectuel de la relation qui va très bien fonctionner, vous allez beaucoup chatter, beaucoup parler de l'actualité, vous serez vraiment en osmose dans ce domaine et vous aurez à peu près, peut-être pas les mêmes idées surtout, mais vous aurez la discussion facile et pas des discussions où tout le monde va avoir raison, mais vraiment des discussions qui seront des vrais échanges, où vous échangerez des idées et où vous vous apporterez l'un à l'autre. Alors dans ce registre-là, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de place pour la sexualité, parce que quand il y a trop de mental, le corps il est moins présent, il s'exprime moins, donc à mon avis côté sexualité ça peut très bien marcher dans un premier temps, mais ensuite ça prendra du recul au profit de l'entente intellectuelle. Verseau et Cancer, alors là c'est un peu la grande inconnue parce que le Cancer est un grand sensible, et vous, vous n'êtes pas un grand sensible, vous êtes un anxieux, ça c'est sûr, un angoissé, mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Alors le Cancer peut effectivement, si vous vous absorbez un petit peu de sa nature, peut vous apporter cette sensibilité qui vous manque, et qui, enfin je ne sais pas qu'elle vous manque, mais elle est un petit peu, comment dire, pas dissimulée, mais vous la protégez, voilà. Et le Cancer qui est un spécialiste de la protection, peut vous aider justement à vous avoir moins peur de ce monde émotionnel, et c'est un sensuel, donc il vous apportera aussi quelque chose sur le plan sexuel, ça pourrait assez bien marcher entre vous. Verseau et Lion, signe opposé sur la roue du Zodiac, donc à priori le Lion a tout ce qui vous manque, et il admire, lui, le Verseau. Sauf que ça marche, ça c'est sur le papier, et que dans la réalité ça marche pas toujours comme ça. En fait, bon, vous allez tomber sur quelqu'un d'un petit peu orgueilleux, le Lion, dont vous allez admirer, ça c'est sûr, la classe, la loyauté, le côté brillant, mais est-ce que vous... il y a un moment ou un autre où vous allez décrocher, et vous allez dire, vous dire tout ça c'est un rôle que joue le Lion. Vous aurez vite cette impression qu'il joue un rôle. Sexuellement, je ne suis pas sûre que il y ait de gros problèmes, mais bon, est-ce que vous serez vraiment, est-ce qu'il y aura vraiment une attirance physique entre vous ? Je sais pas, ça dépend après d'autres planètes. MUSIQUE Verseau et Vierge J'ai une petite réticence. Étant donné que la Vierge est quand même beaucoup dans le contrôle, que c'est un signe qui ne se laisse pas facilement aller, vous Verseau, vous serez vite un petit peu énervé, un petit peu agacé, par cette retenue, cette réserve, vous lui direz, bon allez lâche-toi quand même, vous aurez l'impression que... je sais pas, vous serez énervé par cette Vierge, qui en même temps peut vous attirer, parce qu'elle a des côtés qui vous manquent, ça c'est sûr, un côté très organisé, très analytique, très... comment dire... je vais dire, il y a un esprit, un mental qui fonctionne extrêmement bien, mais chez vous aussi, mais vous c'est à l'instinct, disons que c'est un petit peu au-dessus du raisonnement, vous savez, vous ne savez pas expliquer pourquoi, mais vous savez, alors que la Vierge, elle, elle sait, mais elle vous fait 3 tonnes d'explications. Donc tout ça étant très intellectuel, côté sexe, je ne parie pas trop dessus. Verseau Balance, ça peut être un très joli couple, dans la mesure où la Balance, c'est comme vous, un signe d'air, qui aime tout ce qui est un petit peu intellectuel, mais qui a ce côté très artiste, très créatif, que vous allez trouver formidable. Elle a un côté bohème aussi, que vous allez bien aimer, parce que vous n'aimez pas tout ce qui est trop conventionnel. Cela dit, c'est trop beau, sur le papier, pour que ça fonctionne aussi bien dans la réalité. Parce que bon, la Balance, elle est hésitante, elle n'aime pas prendre des décisions, ni faire des choix, et vous, alors ça, ça va vous énerver, mais très rapidement. Côté sexe, alors là, ça devrait bien fonctionner, et c'est même à mon avis, le lien fort qui peut tenir, faire tenir votre couple. MUSIQUE Verseau et Scorpion, ça ne va pas être facile, je vous le dis tout de suite. Vous aimez bien... Bon, vous pouvez être attiré par le Scorpion, parce que c'est un signe très magnétique, qui a la réputation d'ailleurs, d'être, comment dire, d'avoir une sexualité extrêmement forte. Donc vous pouvez être attiré par le Scorpion, et puis très vite, vous vous rendrez compte que il est possessif, jaloux, angoissé à l'idée que vous puissiez le trahir, et tout ça crée, met des barreaux d'une certaine manière à votre vie, vous met un petit peu en prison. Donc il faudra, si vous voulez bien vous entendre, trouver un moyen terme, et faire en sorte que le Scorpion apprenne quelque chose de vous, au niveau de la liberté qu'il faut laisser à l'autre pour qu'il existe. MUSIQUE Verseau et Sagittaire, très bonne, très bonne union, vous avez vraiment beaucoup de choses en commun. Le Sagittaire occupe d'ailleurs un secteur de votre ciel qui vous ressemble, qui est un secteur d'anticipation, vous êtes le signe de l'anticipation. vous aimez, vous projetez beaucoup dans l'avenir, et le Sagittaire vous accompagne, là de ce côté-là, il s'adapte, il aime cette idée de projection dans l'avenir, et donc de projet que vous pouvez faire tous les deux, vous serez vraiment un couple qui va faire des projets, si vous vous mettez en couple, parce que le Verseau, il a une image du couple qui est un peu spécial, vous vous connaissez, et bon vous pourriez ne pas avoir envie une vie à deux par exemple, donc il faut le faire accepter ça au Sagittaire, c'est pas évident. Mais côté sexualité, alors là ça va très bien marcher, il n'y a pas, je ne vois pas ce qui peut gêner, il n'y a aucune inhibition ni chez l'un ni chez l'autre. Verseau et Capricorne, vous êtes à la fois semblable et dissemblable, vous êtes tous les deux gérés par Saturne, Saturne étant le deuxième mètre de votre signe Verseau après Uranus, et donc vous pouvez avoir pas mal de points communs, c'est-à-dire que si vous êtes un Verseau saturnien, c'est-à-dire qui est dans le détachement par rapport aux choses matérielles, vous vous entendrez parfaitement bien avec le Capricorne, qui est également dans ce cheminement-là, tout en étant ambitieux, en ayant envie de réussir, ce qui peut aussi vous convenir. Mais bon, si vous n'êtes, si vous êtes un Verseau uranien, alors franchement, vous vous ennuierez avec un Capricorne, ça ira pas du tout, même sexuellement, ce sera pas du tout votre tasse de thé, parce que bon, vous le trouverez beaucoup trop, comment dire, sans imagination par exemple. Générique Verseau et Verseau, bon, oui ça peut marcher parce que, évidemment vous êtes tous les deux indépendants, libéraux, vous êtes toujours dans le projet, dans l'idée, dans les concepts, dans les choses scientifiques même parfois, donc vous pouvez vous retrouver tous les deux passionnés par certains domaines, et évidemment, alors ça, ça crée un lien très très fort. Mais ce lien très fort ne signifie pas qu'il va y avoir de la sexualité, et une sexualité forte et épanouie entre vous. Ça c'est moins sûr, dans la mesure où quand la tête, le mental, l'intellect prend beaucoup de place, et bien il y a un peu moins de place pour tout ce qui est de l'ordre du charnel, et pour que la sexualité marche bien, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'une alchimie charnelle entre vous, or elle n'existera peut-être pas. MUSIQUE Enfin Verseau et Poissons, bon comment dire, le Poissons peut vous attirer dans la mesure où il est un grand sensible, un grand émotif, quelqu'un qui a une espèce de générosité spontanée, naturelle, et qui prend énormément soin des autres, un côté, il faut le dire, Mère Thérésa. Vous, vous aimez venir en aide aux autres, c'est votre mission sur cette Terre. Vous êtes souvent d'ailleurs des travailleurs sociaux, ou vous travaillez dans des ONG ou des choses comme ça, quand vous n'êtes pas dans le domaine scientifique comme on l'a dit. Mais avec le Poissons donc vous allez devoir apprendre, si vraiment vous êtes amoureux, vous allez devoir apprendre à être beaucoup plus au plus près de vos émotions, au plus près de votre sensibilité, au plus près de choses qui vous dérangent d'une certaine manière. Sur le plan sexuel, le Poissons est parfois un petit peu paresseux de ce côté-là, et vous ne saurez pas trop le stimuler. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse! Et à très vite! Sous-titrage ST' 501 et à très vite!